Les frères on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Moi de mon côté je suis malade comme un chien, le froid il m'a mis un coup de coude dans la nuque C'est pas grave cet hiver on a du taf sur la E30 donc on peut pas perdre de temps Dans cette vidéo on va parler déjà d'une seule chose parce que sinon on va trop se compliquer la vie Donc aujourd'hui on va parler d'une des choses qui va prendre je pense le plus de temps Et ce qui va être vraiment tout nouveau pour moi C'est à dire qu'on va sûrement sortir de nouveau le bloc de la E30 Donc ça c'est pas très nouveau, c'est pas un soucis, c'est vite fait Mais là ce qui va être nouveau c'est d'ouvrir le bloc, c'est à dire déculassé Mais avant de sortir le moteur de la E30 on va d'abord prendre les compressions Et on va faire un autre test avec un liquide que je vais vous expliquer juste après Et ce qui me pousse les frérots à me dire qu'il y a peut-être un joint de culasse Ou en tout cas un début de joint de culasse sur la E30 Tout simplement parce que comme vous l'avez vu dans les anciennes vidéos Quand on est sur piste la voiture chauffe vraiment pas mal J'ai vraiment pas mal amélioré le système de refroidissement de ma E30 Avant on était sur quelque chose de assez basique Là on est passé sur quelque chose de beaucoup mieux On est un radiateur Mishimoto, un ventilateur Mishimoto 16 pouces Je suis passé sur un thermostat qui ouvre beaucoup plus tôt Je suis passé mes durites de radiateur en renforcé Ma pipe du thermostat qui était en plastique je l'ai passé en alu Et je connais pas mal de gens qui roulent avec ce setup là sur leur caisse Ils ont aucun soucis de chauffe Le même moteur que moi ou un 328 Et malheureusement moi j'ai que des problèmes de chauffe Là où je pense que c'est un début de joint de culasse Tout simplement parce que si maintenant je prends la voiture Et je vais rouler pas sur piste mais dehors Où j'accélère 2-3 fois Voilà tu vois tu te fais plaisir, tu fais ta petite sortie tranquillement La voiture ne chauffe vraiment jamais, c'est que sur piste Où elle chauffe un truc de malade mental Durant mon avant dernière sortie au CKB Il faisait quand même 30 degrés Je me suis dit bon c'est un petit peu normal si elle chauffe et tout Et comme vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière On a reroulé au CKB, il faisait 5 degrés maximum Et la voiture chauffait quand même Donc c'est qu'il y a quand même un petit problème quelque part Donc aujourd'hui on va vérifier ça Et ensuite peut-être déjà sortir le moteur pour être prêt Pour attaquer à tout déculasser Comme vous pouvez voir détecteur de fuite de CO2 Donc ça c'est pour voir si on a des fuites de CO2 Dans notre circuit de liquide de refroidissement Donc pour ça on a ce petit liquide là Et on a ce petit appareil là Ce qui est bien avec celui là les frérots C'est que comme vous pouvez voir Lui après il va aller dans lui Comme ceci à peu près Et vous voyez que du coup il y a deux chambres Donc on va venir mettre du liquide dans cette partie qui est en bas Et dans la partie qui est en haut Si jamais vous avez du CO2 dans votre circuit de refroidissement Ce liquide là qui à la base est bleu comme vous pouvez voir Va devenir en fonction de la teneur en CO2 que vous allez avoir dans le circuit Il va commencer à passer au vert puis au jaune Quand vous avez du jaune c'est que là vraiment vous avez quand même une bonne petite fuite Et ce qui est bien d'avoir deux chambres Il est possible que le temps que vous mettiez l'appareil en place Le liquide dans la première chambre va forcément changer un petit peu de couleur Et c'est pour ça qu'à ce moment là on a deux chambres Comme ça si celui là commence à changer de couleur Avec le peu de CO2 qui risque de passer dedans Le deuxième va pas changer Et on prendra vraiment en compte la deuxième chambre C'est pas plus compliqué que ça On va juste faire chauffer la voiture avant Ils disent que c'est mieux de le faire moteur à chaud Avant de faire ça je vais vous expliquer ce que je voulais vous dire avant A propos du joint de culasse Pour ceux qui arrivent sur la chaîne L'année dernière j'ai installé ce M50 dans ma E30 Tout était nickel Jusqu'à ce que j'ai mon capteur PMH qui décide de foutre la merde Donc j'ai voulu le changer Sauf que malheureusement impossible de le sortir L'emplacement où il est Et en voulant le sortir j'ai forcé, j'ai forcé Il y a tout le cache district qui est en alu sur les M50 qui a fissuré J'ai ressorti le moteur, je l'ai changé, j'ai tout fait Et en sortant ce cache district Vous voyez un bout du joint de culasse Juste au dessus de là où il y a votre thermostat qui se met En gros c'est l'arrivée d'eau au niveau de la culasse J'avais démonté ce cache, j'avais accès à ça Et juste en regardant à ce passage d'eau J'ai pu remarquer une belle fissure dans un joint Regardant bien je me suis rendu compte que Ben oui c'était le joint de culasse J'avais moi même bien fermé les yeux J'ai mis de la pâte à joint J'ai dit vas-y on verra ce que ça dit J'avais trop envie de rouler avec la voiture Au vu de toutes les galères que j'avais eu avant Avec cette E30 Que j'avais quasi pas roulé avec Tiendra le temps que ça tiendra et on le refera au moment venu Tant qu'un chauffe pas ça sera bon Malheureusement ça a duré 6 mois sans qu'un chauffe vraiment J'ai pu faire ma première sortie sans que ça chauffe rien du tout Mais malheureusement les deux dernières sorties Elle fait que chauffer De toute façon une fois que le moteur sera dehors Je vous montrerai où est la fuite Ce qui est bien aussi c'est qu'en sortant le moteur Je vais pouvoir refaire pas mal de joints Parce qu'il pisse pas mal l'huile J'ai une plaque protège carter sur le moteur J'en nettoie vraiment très souvent Parce qu'elle est vraiment remplie d'huile De liquide de refroidissement De l'huile de DA Quasi tout le temps Je suis vraiment content de le ressortir Ca me fait vraiment pas chier Parce que cette année j'ai vraiment pu en profiter comme je voulais Ecoutez les frérots c'est parti Je vais laisser chauffer la voiture Une fois qu'elle est chaude On fait le test avec le liquide On va voir ce que ça dit On va voir ce que ça dit Bon les frérots Alors ça fait bien bien 10 minutes Que je suis en train de le faire Que je laisse dessus Et comme vous pouvez voir La partie du bas est devenue un petit peu verte Par contre la partie du haut est vraiment bien restée bleue En soi ça pourrait être une bonne nouvelle Parce que ça voudrait dire que Entre nos cylindres on est plutôt pas mal Après est-ce que mon problème de chauffe Pourrait venir tout simplement De ma fissure Qui a dans mon joint de culasse Même si c'est pas entre les cylindres On va prendre les compressions Comme ça on arrivera à voir Si il y a un des cylindres Qui tire la gueule ou non Qui tire la Place L'autre éh Qui tire la base On fait les 6 là Ah ouais putain il y a de la compression Franchement c'est vraiment pas dégueulasse Le moteur il a quand même assez la santé On a quasiment partout 13 et demi voire 14 Donc c'est vraiment pas déconnant Avec le test des compressions plus le test avec le produit On peut constater que théoriquement Entre mes cylindres le joint de culasse il a rien du tout Il est en bon état mais là où moi ça m'embête un petit peu C'est que du coup j'arrive pas à savoir Pourquoi le moteur chauffe autant Donc là un gros point d'interrogation Là ce que je vais faire c'est que je vais sortir le moteur Plus le nombre de fois aussi où je l'ai fait Que vraiment ça va super vite Plus long et le plus chiant ça va être juste de faire tout ce qui a enlevé Sous la voiture c'est à dire la ligne A désaccoupler la transmission de la boîte Enlever les supports de boîte et ensuite Pour ce qui est du dessous de la voiture ça sera fini Je me motive, je sors le moteur et ensuite On discute de ce qu'on va en faire Restez jusqu'à la fin les frérots j'aurai besoin de vous De votre avis d'ici quelques instants Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je suis vraiment bloqué sur le fait que j'ai toujours envie de la rouler sur la route mais aussi sur piste ! Sauf qu'à un moment sur piste si tu veux évoluer, la route il faut que tu la supprimes de plus en plus ! Même déjà comme elle est là, légalement c'est assez chaud ! Si je veux évoluer plus, à un moment elle finira que sur piste ! Et moi, j'ai vraiment pas envie de faire ça avec cette voiture. Aller plus loin avec la E30, c'est peut-être pas ce que j'ai envie, tu vois. Et je pense qu'au final, ce que j'ai envie avec cette caisse, c'est pouvoir la rouler sur la route. Parce qu'au final, c'est là où je vais la rouler le plus souvent possible. Et de temps en temps, la prendre pour aller faire un petit élevement drift. Et je pense que c'est ça, en fait, que j'ai vraiment envie. Vu que j'ai ma E36 qui est là, qui attend aussi, tu vois. Quelque part, je l'ai acheté aussi pour ça. Parce que vu que je me posais beaucoup de questions sur la E30, et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'achète cette E36. Et on verra par la suite. En gros, ce que j'essaie de vous dire, les frérots, c'est que là, vu qu'il est temps de refaire le châssis de la E30, pas envie de pas du tout rouler l'année prochaine. Donc je pense que je vais peut-être prendre tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai préparé sur la E30, le jeté de la E36, parce que quasiment tout est plug and play. Donc ça, c'est assez cool, tu vois. Que ça soit même au niveau de l'intérieur, le frein à main, les baquets ou quoi. Je peux tout mettre dans la E36, juste à adapter pour là où je veux mettre les pièces. Tu vois, c'est vraiment rien de méchant à faire. Et ce qui est cool avec la E36, c'est que tout est beaucoup plus simple. Tout existe déjà pour la E36. T'as pas besoin d'adapter. Tu prends, tu t'achètes, tu mets et voilà, tu vois. Et il y a vraiment beaucoup de possibilités pour la E36. Et c'est un châssis qui est vraiment incroyable, les frérots. Où je me pose cette question encore plus qu'avant, c'est depuis que mon frérot Maxime, il m'a fait tester sa E36. Tu sens que le châssis de E36, c'est vraiment fait pour ça. C'est incroyable, tu vois. Donc, je me dis, est-ce que je ferais pas mieux de passer sur la E36 pour la piste ? Et la E30, vu que là, de toute façon, il est temps de la refaire. Est-ce que, ben après, je vais pas dire que j'arrête le drift avec, mais que je la refasse pour rouler vraiment plus sur la route. Ça fait des modifications pour rien. Mais au moins, ça m'a permis de savoir ce que j'ai vraiment envie de faire. Et ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Refaire en gros la caisse clean, vraiment propre. Et après, je pourrais quand même la rouler sur piste, mais plus vraiment faire des tandems. Je ferais les tandems avec la E36. D'ailleurs, on va pas se mentir que, bon, ça va me faire chier de rouler l'E36, juste parce qu'en France, tout le monde roule avec ça. Et après, bon, comme dit, si tout le monde roule avec ça, c'est qu'il y a forcément une raison. On a vraiment un potentiel incroyable avec l'E36 par rapport au E30. L'E30, t'as un potentiel de ouf, mais faut modifier vraiment énormément. J'ai vraiment envie, avec cette caisse, c'est pouvoir la rouler sur la route. Donc, on va remettre un intérieur normal. De temps en temps, mettre un pont soudé, parce que je pense que je passerais du coup sur un autobloc pour pouvoir rouler, parce que le souder sur la route, ça casse quand même les couilles. Et aller sur piste de temps en temps, soit si tu fais pas de tandem, t'as pas de chance vraiment d'arracher toute ta caisse, tu vois, à part si tu te sors vraiment, vraiment fort. Mais j'aurai l'E36 pour me défouler, faire des tandems de fou malade. Donc, je pense que c'est vraiment ça, en fait, que j'ai envie avec cette caisse. L'avoir pour rouler au quotidien et aller de temps en temps sur piste avec, m'amuser. Donc, je pense qu'on va partir là-dessus. J'attends quand même vos conseils, les frérots. Ça compte vraiment énormément pour moi. Savoir ce que vous, vous en pensez, parce que je sais que vous êtes vraiment là pour cette caisse. Et j'ai envie que ça plaise à tout le monde et que ça me plaise aussi à moi. J'ai pas envie de me forcer de la faire drift à fond et qu'après, je sois dégoûté, tu vois. Donc, certes, mon avis, c'est important parce que c'est ma caisse. Mais moi, j'ai envie de savoir aussi, vous, votre avis. Le plus important aussi, les frérots, c'est de savoir si est-ce que voir un projet drift sur la E36, ça vous ferait kiffer, sachant que je pense qu'on va faire vraiment un truc énerver sa grand-mère. C'est pas comme la E30 où, comme je dis, j'avais le cul entre deux chaises, entre la route et le circuit. Là, ça va être full circuit. On en a rien à foutre. C'est un truc de fou malade, mon gars, tu vois. On va faire vraiment un truc énervé. Donc, d'ailleurs, si on passe sur la E36, le M50 va finir dans la E36 forcément. Là, il est dehors. Donc, c'est pour ça que je l'ai sorti aussi, pour le refaire, qu'il soit bien propre. Certes, vu qu'on va l'ouvrir, vous allez me dire, frérot, fais un projet turbo et tout. Je pense qu'il est encore peut-être un petit peu tôt pour moi, sachant que si je le mets dans la E36, je vais devoir redécouvrir la E36. La redécouvrir avec un projet aussi fou, ça va être compliqué. Je vais d'abord m'habituer, du coup, à la caisse. Je pense que je vais m'habituer assez vite, parce que, comme je dis, quand j'ai roulé avec celle de Maxime, c'était un truc de malade mental, mon gars. J'ai tellement kiffé, c'est fou. Je vous le dis, c'est vraiment rester dans un coin de ma tête. Je vais refaire une santé. Donc, ça, on va le faire dans tous les cas, là, durant cet hiver-là. Et à ce moment-là, on verra si on le jette dans la E36 ou non. Donc, ça sera en fonction de vous, en fonction de moi. Aussi, au niveau du châssis de la E30, c'est quand même assez limité. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'aller plus loin avec cette caisse. Je serai obligé de passer sur un train complet de E36 pour vraiment avoir un truc correct, bien, réglé et tout. Alors que la E36, tu as déjà tout. Si jamais on fait ça, la E30, forcément, il n'y aura plus de moteur, vu que le M50, il ira dans la E36 parce que c'est super fiable, c'est super costaud. Et par la suite, tu peux faire un projet turbo, un des meilleurs moteurs BM pour passer sur un projet turbo par la suite. Donc, pour moi, j'ai le meilleur moteur possible, tu vois, pour évoluer et tout. La E36, c'est aussi une putain de caisse pour évoluer. Donc, en soi, on a tout ce qu'il faut pour évoluer de ouf. Et j'ai vraiment envie de continuer dans le drift, évoluer. Donc, c'est pour ça que là, il faut que je prenne les bonnes décisions pour ne pas perdre de temps, en fait. En soi, il y a juste une décision à prendre. Et après, il n'y aura plus qu'à faire. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, aucune des deux caisses soit prête pour début de l'année prochaine. Parce qu'on ne va pas perdre de temps. Je vous dis, les gars, l'année prochaine, on va rouler encore plus que cette année-là. J'ai vraiment envie de vous faire kiffer à fond. Maintenant, juste savoir quoi faire pour vous faire vraiment kiffer. Et surtout, ce que je n'ai pas envie, c'est vous décevoir à vous dire qu'on va arrêter avec la E30. Après, on ne va pas arrêter parce qu'en soi, il y aura toujours des vidéos avec la E30. Jusque là, on refera la rouille, on remettra l'autre moteur dedans. On ne va pas repartir à zéro parce qu'en soi, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Mais faire un petit projet qu'elle soit vraiment propre, belle, pépite, comme je vous dis souvent. Et que je puisse quand même rouler sur la pièce. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie avec cette caisse, c'est faire les deux. Et pour faire les deux, je ne peux pas faire autant qu'elle est déjà là. Je ne peux pas évoluer plus. Alors que la E36, on va pouvoir faire vraiment... Je pense que c'est vraiment le meilleur choix. J'attends quand même vos commentaires, vos avis. Parce que ça compte énormément pour moi, comme je vous ai dit. Depuis le début, vous êtes là, vous me soutenez, vous me donnez toujours des bons conseils. Donc pour moi, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Donc voilà les frérots, je ne vais pas parler plus longtemps. Parce que sinon, je pourrais parler une éternité de ça, de mon projet, de tout ce que j'ai envie de faire. Donc je vais tout prendre en compte si vous voulez commenter. Même s'il y a, je ne sais pas combien de commentaires, je lirai tout, je prendrai tout en compte. Prendrai une décision. Vous verrez tout ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Et on verra du coup la semaine prochaine ce qu'on fait, vers où on va en tout cas. Je suis les frérots, prenez soin de vous. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501